Bonne nouvelle pour nous, il manque 100 000 fonctionnaires en Allemagne. Ah, en Allemagne, oui. On va pouvoir leur en envoyer. Oui, ça, oui. Le STO recommence. Oui, voilà. Deux fonctionnaires qui se croisent dans un couloir du bureau. Toi aussi, t'as des insomnies. Ah, c'est mignon. Vous vous souvenez de ce que Coluche disait ? Il ne faut pas qu'un fonctionnaire lise les journaux le matin au bureau parce qu'il n'a plus rien à faire l'après-midi. J'ai une petite histoire de bureau. Est-ce que vous vous rappelez, dans Belle du Seigneur, Cohen avait décrit d'une façon extraordinaire à mourir de rire sur au moins 60 pages la journée d'un fonctionnaire de la SDN à l'époque où il expliquait en 60 pages comment le type ne faisait strictement rien. Tu te rappelles ça ? Ah, c'est prodigieux. Alors, vas-y, ton histoire. C'est une histoire très courte. C'est une fille qui a quitté le bureau pendant 15 jours pour se faire opérer de l'appendicite et sa collègue de bureau vient à voir. et il dit, ça va au bureau, ça se passe bien. Il dit, ouais, on essaie de te remplacer. Il y a Marie-Josée qui fait les cafés à ta place, Micheline qui lit les magazines et Marie-Paul qui se patron. Voilà. Je me débarrasse des plus sales tout de suite. T'as pas en honte. Surtout, surtout qu'il pourrait se passer aujourd'hui d'être un provocateur parce qu'il est devenu un moraliste. Et je vous assure que, en découvrant ce bouquin, qui est petit par le format, mais grand par le talent, comme vous, Guillaume. Mais vous, il y aura peut-être un deuxième tome. J'ai été plusieurs fois agréablement surpris pour ne pas dire bluffer. Exemple. Eh bien, écoutez, exemple. Les routiers mécontents sont plus écoutés que les coiffeurs en colère. Et vous ajoutez, ça gênerait qui de barrer la route avec des peignes ? La différence entre les très belles et les très laides, c'est que tous les soirs, les premières se demandent avec qui elles vont faire l'amour et les secondes avec quoi. Je savais que ça plairait beaucoup. Très joli. Ah non, mais vous savez qu'il y a des perles. Alors, il y en a une quand même qui est à la limite de la vulgarité. Il y en a très peu. Étonnant, étonnant. Non, non, il y en a très peu. Les noces de diamants, c'est tous les 50 ans. Les noces de coton, tous les 28 jours. Elle est amusante, celle-là. Elle est bien. Elle est jolie, celle-là. Oui, mais il y en a, c'est pratiquement, il y a celle-là qui est un peu harde et le patron des menteurs et des politiques, c'est San Gepetto parce que la langue de bois, c'est fait pour Pinocchio. C'est les seuls qui sont... Oui, je ne l'ai pas gardé, d'ailleurs. Il y en a quand même des vachement jolies. Alors, évidemment, mais je sais que vous, vous l'aimez bien, ce bouquin. On est au moins deux, vous voyez. Il y en a une traître. Il y en a deux qui sont d'ailleurs pleines de tendresse. C'est pour ça, d'ailleurs, que je veux faire contrepoids à ce que j'ai déjà dit en les citant tout de suite. Il y en a une qui dit « Les grands-mères font exprès d'être sourdes pour que leurs petits-enfants n'oublient pas l'odeur de leurs cheveux quand ils leur parlaient à l'oreille. » Et quand vous dites « Pour moi, la femme idéale, c'est celle qui continue à acheter ses boucles d'oreilles chez le marchand de cerises. » C'est à la fois tendre et sordide. On sent le gars qui veut faire des économies. Non, c'est plutôt mignon et poétique. C'est plutôt mignon, oui. J'ai écrit des belles déclarations d'amour, ces petites phrases. J'ai dit que je ne ferai jamais de perles à ma femme pour ne pas faire ton sur ton. Ah, c'est charmant. C'est mignon. Oui, oui, ça donne à réfléchir. Ça donne à réfléchir. Et puis alors, ça qui est pratique. Faire l'amour à des femmes de plus de 80 ans offre une sécurité certaine car la dernière fois qu'on les a honorées, le sida n'existait pas. C'est pratique. En fait, il y a deux phrases dans ce livre qui ne sont pas de moi et qui sont d'un camarade que vous avez connu qui était mon secrétaire, qui s'appelait Olivier, qui a disparu et qui avait eu cette phrase-là un jour. Et une autre phrase qui m'avait bouleversé parce qu'on était dans un petit village de province et il y a un mariage qui sortait en très tonitruant. Tu vois, il est sorti sur le trottoir et il a gueulé au mec. Quand tu seras cocu, tu klaxonneras moins fort. Il y en a deux très parisiennes qui font appel à la topographie locale. La première, c'est quand vous dites c'est peut-être Avenue Victor Hugo qu'il y a le moins de misérables. C'est pas mal. Et la deuxième, le silence qui suit Mozart est encore de Mozart. Ça, c'est de Guitry. D'ailleurs, c'est pas de vous. Par contre, ce qui n'est pas français, il vaut mieux dire en revanche, mais comme il y aura une deuxième édition, vous pourrez corriger. En revanche, après l'avenue Mozart, c'est la porte d'autre. – Alors, je reviens à mon auteur favori, enfin pour aujourd'hui. – On m'a fait penser à une histoire, mais si c'est embêtant, c'est qu'elle est visuelle. – En radio, ça passe très bien. C'est un mec qui joue, c'est des gens qui jouent au golf et il y a une fille qui a 20 mètres qui tape dans sa balle de golf et la balle part sur le groupe de mecs et il y a un mec qui fait aïe, 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 aïe. Tu vois, il se tient entre les jambes. Il fait aïe, 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 aïe. – Alors, je vous le disais tout à l'heure, le Sébastien Nouveau est arrivé. – Maintenant, il s'est mis au golf. – Dans ce très bon cru, on trouve une phrase extrêmement bien sentie sur la vie de couple qu'il a connue souvent, plusieurs fois. – Plusieurs fois. – Par exemple, après 30 ans de vie commune, on ne se sourit à pleines dents que le soir sur la table de nuit dans un verre. – C'est réjouissant. – Vous voyez le tableau, hein ? – Oh, ça, c'est affreux, ça. – Qu'est-ce que j'ai dit, alors ? – Pourquoi allez-vous nous le dire si c'est affreux, Philippe ? – Dites-nous ce qui est affreux. – Ah bon ? – J'en ai marre de vivre dans le luxe en égoïste. Il est temps que j'achète une femme à ma voiture. – Ça, c'est pour moi, hein. – Elle a profité que la télé était en panne pour oser lui parler. Ça fait dix ans que nous sommes ensemble. Il faut se rendre à l'évidence. Ça ne marche plus. Alors, sans lever le nez de son assiette, il a répondu, « Va voir sur le toit, ça doit venir de l'antenne. » – C'est vrai que les couples, c'est très inspirant, quoi. Il y en a une que j'aime beaucoup, c'est depuis qu'elle est partie, je dors de son côté du lit pour me faire croire que c'est moi qui l'ai quitté. Ça, c'est les vieux souvenirs de chagrin d'amour. – Oui, t'as eu des chagrins d'agout, mon frère. – Oui, et celle que j'avais notée dans un coin, que j'avais eu mon plus gros chagrin d'amour, c'était depuis qu'elle est partie, c'est la grande aiguille qui marque les heures. – Parce que c'est long, hein. – Oui, cela dit, alors il y a une chose absolument horrible et qui ne va pas vous grandir quand vous écrivez. Les hommes ont raison de dire que la naissance de leur enfant est sûrement le moment le plus inoubliable de leur vie. « C'est vrai, quand ma femme a accouché, j'étais sur une plage de Copacabana avec un super top modèle, c'était inoubliable. » – C'est faux, d'ailleurs. – La honte, la honte. – Mais ce n'est pas vrai. – Ce n'est pas vrai. – Ce n'est pas vrai. – Il dit ça comme ça, mais dans le fond. – Il en rajoute. – Non, non, je l'ai mis à la première personne et ça ne m'est pas arrivé à moi. – Vous êtes tous pour la parité. – Oui, moi, d'ailleurs, j'en parle sur scène de mon spectacle. Je trouve que, moi, j'ai appliqué ça depuis très longtemps, dans mon couple. – C'est-à-dire que j'ai le droit de sortir avec mes potes et ma femme a le droit de gueuler quand je rentre. C'est un truc qui est très… – Parité totale. – Parité totale. Et ma femme me dit souvent « Quand tu sors avec tes potes, pourquoi je ne sortirai pas avec mes copines ? » Et je lui réponds que ce n'est pas possible puisque quand je sors avec mes potes, c'est pour aller tirer ses copines. – C'est vraiment l'affreux macho. – C'est absolument faux. C'est du deuxième degré. Toujours pareil, j'explique sur scène que c'est du deuxième degré. C'est comme quand Guy Bedoz dans un sketch dit « Il y a trop d'arabes », par exemple, il ne pense pas, c'est du deuxième degré. Quand Muriel Robin fait « La folle », tu sais, ça… Quand Pierre Palmade fait… C'est un mauvais exemple, mais… – Non, parce qu'il y a une association qui s'appelle Mix Cité, en deux mots. Elle appelle les femmes le 1er mai à une journée sans travail ménager. – Ah ben, c'est la journée de la feignasse ! – En quelque sorte, oui. Non, parce qu'elle dit que 80% du travail domestique est toujours effectué par les femmes et que la part des hommes n'a progressé dans ce domaine que 10 minutes par jour au cours des 15 dernières années et qu'il faut donner un coup d'arrêt. Qu'est-ce que vous en pensez, Isabelle ? – Moi, je pense que tous ceux qui disent qu'ils ne font rien à la maison, ils le disent devant un micro, mais quand ils sont à la maison, ils bossent quand même. Monsieur Perroni, je suis sûre qu'il aide. – Je n'en fous pas une ramée. Moi, ma femme ne veut pas. – Moi, c'est dans le même cas que toi. – Moi, ma femme, elle ne veut pas. – Moi, non plus. Ça m'a été interdit par ma femme qui m'a dit à la place d'un homme, ce n'est pas la cuisine. Bon, je ne me le suis pas fait dire deux fois. – Moi, j'ai même un mot du docteur. – Bon, alors ? Elle nous a dit tu vas à la cuisine mais quand la bonne est couchée. – Oh, vous la verriez. – Donc, elle a été remarquablement bien choisie. – Voilà. Non, Perroni ne lave pas les verres mais il est vide. – C'est toujours nickel, moi, à ma place. – Quand je sors du bistrot, je marche en travers, il faut que j'arrête les chips au crabe. Ça, c'est pour toi, ça. – Ah, oui, oui, oui. – Et la plus belle réflexion d'un alcoolique, c'est quand il voit une patinoire de se dire putain, t'imagines la taille du Ricard. – J'ai une histoire de… C'est le gars, tous les soirs, il rentre bourré, il a fait tous les bistrots, il rentre bourré et il n'essaye pas de faire de bruit, de pas réveiller la grosse. Alors, il enlève les pompes et puis, à ce moment-là, ils ont leurs habitudes. Lui, il faut qu'il passe de l'autre côté du lit. Il monte sur le plumaire, il titube un peu, il enjambe la bonne femme, la bonne femme ouvre un oeil et fait, ah, bien sûr, si j'étais un bistrot, tu t'arrêterais. – Madame Fontaine qui l'a envoyé, qui a dit, un jour, il y aura trop d'hommes sur terre et trop peu d'aliments pour les nourrir. C'est déjà ce qui se passe dans les cocktails. Eh bien, ça n'est pas un auteur dramatique, c'est un homme de télévision vivant et qui n'est pas Patrick Sébastien. Non. Berne. Non. Martin. Non. Drucker. Drucker. Un garçon qui est quand même un cas sur le petit écran puisqu'il a beaucoup d'esprit et il fait des émissions sans aucune prétention. Pascal Sauvran. Pascal Sauvran. Bonne réponse de Jean-Jacques Péroni. Il n'y a plus la télé, Sauvran. Ils ont remplacé Sauvran par Déric. Et on ne s'en est pas aperçu. Si, 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 moi j'aimais bien Sauvran. Si vous aimez les histoires et si vous vous souvenez de celles qui ont marqué l'histoire des grosses têtes depuis 25 ans, vous apprécierez que notre ami Sim, qui va bientôt revenir d'ailleurs, notre ami Sim raconte, lui, des histoires qui lui sont arrivées personnellement. C'est effroyable dans les hôtels. Bon, une fois, il m'est arrivé un autre truc. Bon, j'avais une copine, moi je la connaissais depuis longtemps. Finalement, on a décidé de se livrer au simulacre de la reproduction. Et puis, bon, une fois que ça a été fini, bien entendu, tout le monde s'est levé. Moi, j'ai ouvert le frigo, elle a été de l'autre part. Et puis, je me suis aperçu que je n'avais pas fermé les rideaux. Et il y avait un jardin, nous étions en rez-de-chaussée et je vois qu'il y a deux cuisiniers qui me voient à travers la fenêtre. Il me fait, ah, bonjour, monsieur Sim, il faut bien se détendre. Ah, il en est arrivé. Moi, j'ai des souvenirs avec lui. Il m'est arrivé pratiquement la même, moi. Ah oui ? C'est-à-dire qu'avec un copain, on avait ramené deux filles un soir dans un petit village. Je ne veux pas voir avec vous. Non, mais il y a longtemps. Alors, dans une ville du Nord et on est rentrés, donc en rez-de-chaussée, on s'est couché. En fait, on était dans un magasin de meubles. Et le mater, tous les mecs qui défilaient dans la rue, qui regardaient. Non, on s'est couché. En fait, on a dormi dans l'adventure, quoi. Tu as l'air con quand tu te réveilles. J'ai eu des aventures de cet ordre avec Sim en province. Oui, oui, oui. Je crois même que c'était à Montauban, je crois. Il était tout nu dans l'hôtel, non ? Ce n'est pas ce jour-là ? Non, enfin, il a été tout nu à un certain moment. Oui, bien entendu. Il n'était pas le seul, d'ailleurs. Et puis, il y avait une certaine ambiance parce qu'on a eu après quelques souvenirs de cette épopée qui n'était pas forcément glorieuse, mais c'était quand même à l'époque où on pouvait vivre tranquille. Car si vous réfléchissez dans toute l'histoire de l'humanité, qui est quand même assez vaste. C'est ce que tu vas dire. Tu sais ? Non, mais c'est monstrueux. Dans toute l'histoire de l'humanité. Il y a eu 15 ans, à peu près. Voilà, nous avons eu 15 ans pendant lesquels nous pouvions faire l'amour sans risquer de mettre les femmes enceintes et sans risquer sa peau. Ça n'a duré en tout et pour tout que 15 ans dans toute l'histoire de l'humanité. Et moi, à cette époque-là, j'ai eu 20 ans. Moi, j'en ai un peu plus et on ne les regrette pas parce qu'on s'est bien marrés. Ça vous a flanqué un coup, tout ça. C'est beau. Je sens qu'il y a... C'est une vraie réflexion. Mais oui, c'est vrai. Sur d'histoire de toute l'humanité. Ça ne fait pas beaucoup. Philippe, il est en train de réfléchir en disant j'ai raté les 15 ans. C'était quand les 15 ans ? Je regrette que les 15 ans soient produits à un moment où j'avais déjà pris ma retraite. Il n'y a pas une histoire avec vous et Sim ? En fait, il vous avait mis un canular et vous êtes venu le retrouver dans sa chambre en pensant que c'est une superbe créature et vous vous êtes couché à côté de lui ? Oui, oui. C'est ça, hein ? C'était au Festival de Cannes ? C'était au Festival de Cannes. Mais ce n'était pas Sim. Ce n'était pas Sim ? Est-ce que ce n'était pas mon père ? C'était votre père, mon cher Fabrice. qui avait monté le coup. Appelez-le papa. Il me l'avait raconté. Moi, je n'ai jamais osé le dire mais puisque vous l'évoquiez. Non, non, il m'avait dit... Il vous est arrivé tout pomponné, fringant et tout, nu sous une superbe... Attendez, attendez. Et qu'il a mis un pied dans le lit. Mais non, mais non ! Attendez, ça commence beaucoup plus tôt. Il faut rappeler qu'à l'époque, au Festival de Cannes, on s'amusait beaucoup, paraît-il. Philippe pourrait en témoigner. Et mon père, Maurice Bessy, était un homme fantastique et aimait beaucoup les canulars. Et attendez, il avait monté un canular récurrent au Festival de Cannes dont il était le personnage central avant d'en être le délégué général. Dès le premier jour du festival, il parcourait les étages de l'hôtel Carlton, revêtu d'une blouse blanche et avec un stéthoscope sur les oreilles. Et toutes les petites groupies égarées dans les couloirs, il les abordait en disant « Mademoiselle, est-ce que vous avez passé la visite médicale ? » « Et vous vous étonnez que la Tavis me joue, Philippe ! » Et il les entraînait dans son appartement et là... « Là, je ne veux pas le savoir. » « Bon, ils ne vont mieux pas. » Et alors, un jour, il me dit « Dis donc, il y a une petite starlette, là, il me montre la photo, extraordinaire. Elle est folle de toi. » « Ah bon ? » « Ah bon ? » Elle n'est pas de la Rochelle, une vraie. Bon. Mais elle est très timide. Alors, si tu veux, ce soir, tu vas dans ma chambre, je te donne la clé. Simplement, n'allume pas la lumière parce que... « Ça marche encore ! » « Tu te glisses dans le lit et là, tu vas passer un bon moment, tu me raconteras. » « À l'heure dite, j'arrive. » « Un peu parfumé. » « Je me déshabille. » « Effectivement, je sentais une présence pas loin, une respiration régulière. » « Je me couche. » « J'allonge la main. » « Je tombe sur un crâne chauve. » « C'était Georges Craven. » « Oui. » « Donc, cette histoire est absolument authentique, alors. » « Elle est vraie. » « Vous n'avez rien fait. » « Et vous avez passé un truc à vous. » « Parce qu'il avait raconté à Georges Craven la même histoire dans l'autre sens. » « Pour le faire venir, bien entendu. » « Est-ce qu'il s'est réveillé, Georges Craven ? » « Vous dites, vous ont tenu respiration et tout. » « Il attendait, comme la dit Fabrice, que la starlette arrive dans son lit. » « La même histoire à Craven en disant, une femme superbe va venir te rejoindre. » « Soit discreet, n'allume pas la lumière. » « On avait l'air de... » « Tous les deux ! » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « J'ai vu ver si je n'avais pas vu » Abonnez-vous !